Ici on voit la tablature, tab. Ici c'est là où je vais marquer les notes. Donc par exemple, cette ligne correspond en fait à la première corde de la guitare. La première corde se trouve en bas, donc c'est la corde la plus basse en fait. Quand je monte, j'ai la deuxième corde, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième corde. Si j'ai zéro, j'ai la note MI et pour moi, avec la tablature, ça veut dire que je dois jouer sur la première corde sans poser de doigts. Si par exemple j'ai zéro ici, ça veut dire que je joue sur la deuxième corde sans poser de doigts. Quand je dis poser de doigts, c'est les doigts de la main gauche. Ici par exemple, j'ai une note où je joue sur la troisième corde, première, deuxième, troisième, sans poser les doigts de la main gauche, juste en jouant la corde. Si par exemple je me trouve dans cette situation où toujours sur la troisième corde, j'ai deux. Maintenant j'avais zéro, maintenant j'ai deux. Ça veut dire que toujours sur la troisième corde, un, deux, trois, je dois jouer à la deuxième case. Ça veut dire que je devrais poser un doigt à la deuxième case. Mais quel doigt je dois poser ? Là je regarderai en haut ici et normalement j'ai un chiffre. Si je le chiffre deux, ça veut dire que je dois poser mon deuxième doigt de la main gauche sur la deuxième case de la troisième corde. On va faire un autre exemple. Ici, j'ai par exemple 3 sur la quatrième corde. Deux, trois, quatre. Donc ce 3 à la quatrième corde, je dois poser sur la quatrième corde, appuyer sur la troisième case. Mais avec quel doigt ? Si je mets 1, ça veut dire que je poserai mon premier doigt sur la quatrième corde à la troisième case. Ici, par exemple, si j'ai 1, ça voudra dire deuxième corde, 1, 2 à la première case. C'est comme ça que je lis la tablature.